Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut potentiellement nous faire économiser beaucoup d'impôts, il s'agit de la réévaluation libre d'actifs. De quoi parle-t-on quand on parle de réévaluation libre d'actifs ? On parle déjà d'actifs et dans notre cas on va parler d'actifs immobiliers. Quand on fait sa comptabilité du LMNP et en particulier quand on remplit le bilan, il y a à l'actif du bilan les immobilisations corporelles. La valeur de ces immobilisations corporelles, c'est le prix de votre appartement, soit le prix d'acquisition, soit un prix estimé, mais dans tous les cas c'est un prix déterminé à un moment donné. Cette valeur est aussi utilisée comme base amortissable et chaque année on va déterminer les amortissements en fonction de ce montant. Après plusieurs années d'amortissement, on aura fini d'amortir toute la base amortissable, on aura un résultat positif et on va commencer à payer des impôts. Mais pendant toutes ces années où on a amorti, la valeur du bien a pu aussi évoluer positivement. Alors c'est pas le cas dans toutes les villes, mais par exemple à Paris, un appartement peut prendre en moyenne 4% par an. Si vous avez acheté un appartement à Paris il y a 10 ans pour 100 000 euros et que le marché a pris 50% durant ces 10 ans, cet appartement est aujourd'hui évalué à 150 000 euros. En d'autres termes, si vous aviez commencé à amortir il y a 10 ans, vous auriez eu une base amortissable de 100 000 euros. Et si vous avez commencé à amortir aujourd'hui, vous auriez une base de 150 000 euros. Entre la valeur de 100 000 euros d'il y a 10 ans et la valeur de 150 000 euros aujourd'hui, il y a un écart de réévaluation de 50 000 euros. Si on regarde l'article L123-18 du Code du commerce, on constate qu'il est parfaitement autorisé d'effectuer une réévaluation libre des actifs immobiliers. On peut non seulement effectuer cette réévaluation une fois, par exemple après 10 ans, mais on peut aussi effectuer cette réévaluation régulièrement, voire même tous les ans. N'hésitez pas à aller voir en description les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. La question n'est pas tellement de savoir si on peut réévaluer les actifs, mais plutôt de savoir si on peut amortir l'écart de réévaluation. Là par contre, j'ai eu plus de difficultés à obtenir des réponses. J'ai demandé à trois experts comptables et sans surprise, j'ai obtenu trois réponses différentes, oui, non et peut-être. Ensuite, je suis allé chercher sur Internet des cas de gens qui sont en LMNP, qui ont effectué une réévaluation de leur actif et qui ont amorti leur écart de réévaluation. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé sur Internet ce type de cas. Par contre, j'ai trouvé des cas similaires. Avant que je détaille les cas similaires que j'ai trouvés, si vous avez plus d'informations que moi sur ce sujet, si vous avez déjà expérimenté l'amortissement d'un écart de réévaluation, ou si vous connaissez quelqu'un qui a des informations sur ce sujet ou qui l'a déjà fait, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'ai trouvé un cas similaire à l'amortissement d'un écart de réévaluation et je pense qu'on peut s'en inspirer, même si ce n'est pas exactement notre cas. Il s'agit d'un amortissement d'un bien immobilier, mais pas dans le cadre du LMNP, mais dans le cadre d'une SCI à l'impôt sur le revenu. Alors pourquoi c'est similaire ? Dans les deux cas, il s'agit de l'amortissement d'un bien immobilier. Dans les deux cas, on utilise la même technique d'amortissement, à savoir la décomposition par composant et l'amortissement linéaire par composant. Et dans les deux cas, on a le même type de taxation, c'est-à-dire la taxation à l'impôt sur le revenu et pas à l'impôt sur les sociétés. Maintenant, pour ceux qui ont envie de passer un joyeux Noël et de continuer à rêver, je vais leur demander d'arrêter la vidéo à ce niveau-là et d'aller faire autre chose. Pour ceux qui ont envie d'affronter la dure réalité de la vie, vous pouvez continuer. Il s'agit d'une décision de justice du 19 septembre 2018, donc c'est très récent, et le juge a décidé qu'il ne pouvait pas amortir l'écart de réévaluation. Cette décision du juge était motivée par le fait que l'écart de réévaluation était dépourvu de conséquences fiscales dans le contexte d'une SCI à l'IR. Ce que le juge explique, c'est que quand on réévalue ses actifs, par exemple quand on passe un appartement de 100 000 euros à 150 000 euros et qu'on génère une plus-value de 50 000 euros, cette plus-value doit être imposée. Et le problème, c'est que quand on est à l'impôt sur le revenu et pas à l'impôt sur les sociétés, on ne peut pas être imposé sur cette plus-value, parce qu'il s'agit en réalité d'un bénéfice pour l'entreprise qui serait axé à l'impôt sur les sociétés. Mais n'ayant pas d'impôt sur les sociétés quand on est dans une SCI à l'IR ou quand on est dans un LMNP, alors on ne peut pas être imposé. Et donc, parce qu'on ne peut pas être imposé, alors on ne peut pas utiliser cet écart de réévaluation comme amortissement. La loi est un petit peu bancale parce qu'elle nous permet de réévaluer nos actifs et donc d'avoir un écart de réévaluation, mais elle ne nous permet pas d'amortir cet écart de réévaluation si on n'est pas en mesure de payer un impôt sur les sociétés sur la plus-value générée par cet écart de réévaluation. C'est ce que le juge entend par le terme « dépourvu de conséquences fiscales ». Donc en se basant sur ces décisions du juge et en procédant par analogie entre la SCI à l'IR et le LMNP, je dirais qu'on ne peut pas amortir l'écart de réévaluation. Néanmoins, je pense qu'il faut continuer à approfondir le sujet et à rester attentif à l'évolution des législations, en particulier les législations européennes. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez des informations sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne et vous pouvez aussi contribuer à mon projet de rendre les investisseurs immobiliers autonomes sur Tipeee, le lien est en description. Merci.